Lorsque l'on associe deux systèmes centrés ou plus, bien souvent, le système centré équivalent à un résultant de l'association possède des foyers situés à quelques millimètres des plans principaux. Ce genre de système s'appelle un système focal car les foyers sont à distance finie. Mais il existe un autre cas. Lorsque l'on associe un, deux ou plusieurs systèmes centrés, il peut arriver que le système centré équivalent à l'association n'est pas ses foyers à distance finie, mais à l'infini. Ce genre de système s'appelle un système afocal. Comme les foyers sont à l'infini, un système afocal a une vergence nulle. Mais surtout, il a des propriétés vis-à-vis de la lumière très intéressantes pour certains instruments comme les lunettes astronomiques. Alors, il faut bien comprendre qu'un système afocal, pour un instrument, cela nécessite un réglage. Il faut vraiment le faire exprès pour qu'un instrument soit afocal. Je vous donne un exemple avec les deux systèmes centrés que voici. Ici, pour l'instant, le système équivalent, il est focal. Mais je peux le rendre afocal, cet instrument, en déplaçant les différentes parties de l'instrument. En l'occurrence ici, il suffit de faire exprès, de superposer f'1 et f'2. Et à ce moment-là, le système centré global, l'instrument dans sa globalité, devient afocal. Cette propriété afocal, on peut la voir plus ou moins lorsque l'on étudie l'instrument. En tout cas, quand on met maintenant un objet devant cet instrument et que de la lumière traverse l'instrument, on a différents cas de figure. Si l'objet est positionné à l'infini devant l'instrument, et qu'on regarde la chaîne d'image, alors on peut la compléter. L'objet étant à l'infini, A1B1 se forme sur le foyer image du système 1, f'1. Et l'instrument étant réglé afocal, f'1 est confondu avec f'2. Alors, A1B1 étant sur le foyer objet du système 2, on sait aussi que A'B' est à l'infini. Dans ce cas de figure, on voit bien que le réglage afocal, f'1 superposé avec f'2, est visible. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique d'un système afocal d'avoir l'infini devant l'infini. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si l'objet est à distance finie, alors la chaîne d'image n'est pas remplissable. Les positions des objets et des images sont standards, en millimètres, elles n'ont rien de particulier. Malgré tout, le réglage à ce moment-là n'est pas visible alors qu'il est présent. Donc, il faut faire très attention. Ne pas croire qu'être afocal, ce n'est qu'un coup d'œil sur une chaîne d'image. Être afocal, c'est un réglage avant tout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qu'est un système afocal.